Bonjour, je suis avec Annie Weidknet qui est cofondatrice des AMAP en Midi-Pyrénées. Elle va nous parler des questions autour des AMAP, de quoi il s'agit et que sont les enjeux pour eux. Donc Annie, les AMAP en Midi-Pyrénées, parlons-nous un peu. Les AMAP en Midi-Pyrénées ont commencé en 2003, c'est-à-dire deux ans après la Provence, où il y a eu les premières AMAP en France, c'est née d'une série de rencontres. Une première que j'ai faite avec une agricultrice d'Ariège, Fabienne, qui était à l'ESAT, et Sabine qui est à Monfa. Juste pour dire, les AMAP c'est un système de lier les producteurs et les consommateurs. Ensemble, c'est-à-dire paysans et consommateurs ensemble, on l'a mis en place ensemble, on a établi les termes d'un contrat, parce que les AMAP c'est un contrat individuel entre chaque consommateur, on ne dit pas consommateur, on dit mangeur, surtout pas consommateur, et mangeur d'un groupe qui passe un contrat personnel avec un paysan. Et dans ce contrat, le paysan s'engage à produire de façon propre, écologique, des produits pour nourrir ses adhérents, les gens avec qui il est sous contrat, et les mangeurs, en échange, pour bien manger, comprennent qu'il faut fournir aux paysans des conditions de vie décentes, c'est-à-dire lui payer la nourriture au prix qu'elle vaut, pour être produite dans ces conditions-là, correctement. Donc c'est un contrat de solidarité réciproque, moi je vais bien te nourrir et toi tu me permets de bien vivre. Donc c'est une belle idée qui a pris pied ici en Midi-Pérennée, vous êtes où exactement aujourd'hui avec cette démarche ? Avec cette démarche, au début ça a été assez lent, parce que c'était inconnu, pas du tout connu, rien, enfin bon. Et aujourd'hui, bon maintenant c'est devenu un concept que tout le monde connaît ou croit connaître, parce qu'il y a pas mal de contrefaçons disons, c'est devenu mode. Mais souvent on oublie l'engagement, qui est l'engagement réciproque, qui est vraiment la base, la responsabilité réciproque d'un producteur et de ses mangeurs. Et aujourd'hui, il y a à peu près, je vous le dis parce que c'est 150 groupes en Midi-Pyrénées qui soutiennent, puisque l'objectif vraiment c'est le maintien de l'agriculteur, à peu près autant de paysans. Et donc c'est impressionnant, en fait, vous êtes à cette taille-là après un petit peu plus de 10 ans, mais maintenant vous avez un autre problème auquel on ne s'attendrait peut-être pas, en fait. C'est une question de paysans et de terres, en fait. C'est-à-dire qu'au début c'était exponentiel, parce qu'il y avait pas mal de paysans en attente, en attente même sans le savoir. Aujourd'hui, on se trouve avec des paysans, il en reste, ça certes, mais que produisent-ils ? Pas forcément de la nourriture quotidienne, c'est-à-dire des fruits, des légumes, de la viande, du miel, du fromage, mais des produits pour l'import-export, essentiellement des céréales. Alors là, ça c'est la conséquence des spécialisations régionales par l'Union européenne. Mais enfin, à quoi on aboutit aujourd'hui ? C'est que les terres sont de plus en plus accaparées par de la grande culture qui ne nourrit pas les gens autour d'eux. Et les paysans ou des jeunes qui veulent s'installer en agriculture ne trouvent pas de terre, ou alors des terres qui sont inadaptées. Par exemple, les terres maraîchères autour des villes ont été construites, elles sont urbanisées. Et les paysans qui cherchent à faire, par exemple, des légumes, bon, eux, ils ne trouvent pas de terre qui peut permettre de ça. La terre a tellement augmenté que ceux qui voudraient s'installer en élevage, ils ne peuvent plus acquérir de la terre. Je pense que là, on a aujourd'hui un amable des producteurs qui doivent être la dernière génération à avoir pu s'installer encore en élevage. Bon. Et en plus, comme ce type de culture et d'agriculture avaient été considérés soit comme archaïques, soit comme réservés à d'autres pays, il n'y a pas eu de formation derrière des nouvelles générations d'agriculteurs. Donc, tout est un peu à revoir. C'est-à-dire qu'au stade où on en est, on a réussi à mettre en avant qu'il y avait un problème, quel était le problème, où il était, qu'il y avait une demande sociale de ce type d'agriculture. Mais alors là, si les pouvoirs publics ne prennent pas leur chose en main en travaillant en particulier sur la disponibilité des terres et le prix de la terre et la formation, ça, c'est de leur responsabilité. Annie, écoutez, merci beaucoup. C'est clair que vous en savez beaucoup. Il y a le livre ici, en fait, qu'Annie elle-même, elle a écrit. Si vous voulez trouver plus d'informations sur ce qu'elle fait, sur ce que l'association fait, vous en trouverez à amapreiseau-mp.org. Et moi, c'est Patrick Chalmers pour Télémembre. Merci.